Bonjour à toutes et à tous et bonjour Claudie Hénuré. Bonjour. Avec Christophe Touré, nous sommes ravis de vous recevoir en tant que grand témoin de cette conférence Live SIG. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls, Christophe, à vos côtés aujourd'hui puisque tous les participants et les participantes de cette conférence vont pouvoir se joindre à nous, au débat et poser leurs questions au fur et à mesure. Je vois déjà, Christophe, que vous êtes en train de leur répondre. Je leur dis bonjour déjà pour commencer. Exactement. Alors, Claudie Hénuré, vous faites partie de ces femmes d'exception que l'on ne présente plus et dont la vie et le parcours font rêver, aussi bien les femmes que les hommes. Nous en parlerons de cette importance, en fait, de cet accent que vous voulez mettre sur les femmes. Alors, cependant, vous l'avouez que malgré toutes vos études, je crois qu'un cumulé, vous arrivez à Bac plus 19, je crois, vous avez une lacune, c'est la géomatique. La géomatique, vous n'êtes pas une spécialiste du SIG. Alors, on peut dire que c'est dommage si près de la perfection. Mais est-ce qu'il est possible d'aller dans l'espace sans avoir cette vision du spatial ? Alors, effectivement, j'ai beaucoup de diplômes accumulés pour me sentir à l'aise sur la gestion d'un programme scientifique à bord. Pendant l'entraînement, j'ai plutôt appris à regarder les cartes du ciel pour m'orienter. Et parmi les éléments qui sont un petit peu des regrets dans ma vie, je n'ai fait que des vols de courte durée, 16 jours et 10 jours. Et dans des vols de courte durée, vous avez une telle charge de travail que vous n'avez pas toujours le temps d'aller regarder par le hublot et de vous plonger dans cette géographie de la planète absolument merveilleuse. Et donc, j'aurais bien aimé faire un vol de longue durée pour connaître la Terre par cœur, comme le disent ceux qui font des vols de six mois aujourd'hui. Et voilà. Et on a à bord de la station, bien évidemment, pour nous accompagner dans ces prises de vue, dans ces points particuliers à observer, soit par intérêt personnel, soit par intérêt dans le cadre d'une expérience. Pas mal d'éléments qui nous permettent de bien saisir ces beaux moments pour y faire de belles images. Vous n'avez pas eu l'occasion de faire d'expérience, justement, sur l'observation de la Terre à proprement dit. Quelles sont les expériences que vous avez pu mener dans l'espace ? Alors, je n'ai pas eu d'expérience sur l'observation de la Terre en tant que telle, mais j'avais une expérience réalisée avec le CEA pour commencer à prendre des images. C'était en 2001, donc il y a 20 ans déjà, de ces farfadés, les sprites, les éclairs qui sont au-dessus de l'atmosphère et qu'on voit très mal quand on les étudie du sol, bien évidemment, mais qu'on voit apparaître, émerger depuis la station. Donc, on avait des appareillages assez sophistiqués pour ces prises de vue. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très admirative par la qualité des téléobjectifs que nos astronautes ont à bord de la station spatiale. Je rappelle toujours, quand je fais des conférences, que j'avais encore un appareil photo analogique en 2001 et qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux pour communiquer en temps réel le sujet de la mission. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a des possibilités, effectivement, de compléter les analyses en observation de la Terre avec un regard humain et une prise de vue sensible, je dirais, par rapport à tout ce que les satellites d'observation de la Terre nous donnent comme élément. Et je pense que c'est assez frappant. On l'a vu dans les derniers mois, ces images des incendies, des tempêtes de sable, des éruptions volcaniques qui nous sont apportées par ces photographies transmises depuis la Station Spatiale Internationale. et je pense qu'il y a une complémentarité qui fait la double façade, en fait, de cette observation de la Terre dans sa façon très organisée, de très grande expertise, comme tous les géomaticiens savent utiliser les données, et cette partie de sensibilité, d'émotion, d'émerveillement aussi, de voir la planète si fascinante depuis l'orbite. Et ça, c'est pas tout à fait le programme expérimental. Vous m'avez posé la question sur les programmes à bord. La particularité de la Station Spatiale, c'est qu'on est donc en microgravité, avec cette vitesse de satellisation à 28 000 km heure, et en microgravité, c'est le seul laboratoire qui puisse permettre de se poser la question du rôle de la gravité, de son impact, sur des phénomènes physiologiques, sur des phénomènes biologiques, sur des phénomènes de physique des fluides, de combustion, d'alliage. Alors moi, j'avais essentiellement un programme de travail dans le domaine des sciences du vivant, beaucoup sur la physiologie et la médecine, la transformation du système cardiovasculaire, du système neurosensoriel, de ses références cognitives, et d'ailleurs, quand on regarde par le hublot depuis la Station, et qu'on voit l'Afrique au-dessus de l'Espagne, ça pose quelques problèmes par rapport à la géographie qu'on a pu apprendre à l'école. Donc, ça, ce sont des choses qui, sur le plan physiologique, sur un vol de courte durée, vont très vite s'installer. Il faut s'adapter à ce nouveau référentiel, à ce nouveau gradient de pression hydrostatique, pour ce qui concerne le système cardiovasculaire, sur des vols de plus longue durée, bien évidemment, c'est le système squelettique, le système musculaire, le système immunitaire aussi, dans un environnement confiné, qui vont être observés et étudiés dans les programmes scientifiques. Puis ensuite, il y a de la biologie du développement. J'avais embarqué avec moi des salamandres, des pleurodelles, qui ont pondu à bord, et dont on a étudié l'impact de la gravité sur la structuration de cet œuf en développement, la biologie végétale, et on voit d'ailleurs à quel point on est des terriens, parce que ces couleurs vertes, ces plantes qui poussent, ces fleurs qui s'ouvrent dans la station, c'est toujours des moments de grand bonheur. Il y a ceux où on regarde par le hublot, puis il y a ceux aussi où on se retrouve, ces éléments de la Terre qui font de nous des terriens. Ces programmes scientifiques sont tout à fait exceptionnels. Aujourd'hui, il y a des laboratoires d'une qualité fantastique, dont les labos américains, russes, japonais, puis le laboratoire colombus, c'est le laboratoire européen qui est à bord, pour ce qui concerne la microgravité à l'intérieur, et puis toutes ces extensions à l'extérieur de la station, qui permettent d'étudier les impacts du vide spatial, des radiations, enfin toutes ces composantes qui sont utiles à la compréhension de cet environnement particulier. Vous avez fait une petite référence à peut-être Thomas Pesquet, qui est habitué avec la photo numérique et les réseaux sociaux, maintenant, à nous partager de très très belles vues depuis l'espace. Vous, alors effectivement, votre programme était beaucoup plus court dans la durée. C'était quoi, au-delà de ces expériences-là, quelles étaient vos occupations ? En dehors du programme. En dehors du programme. Alors c'était de trouver du temps, justement, pour aller regarder par le hublot. Et essayer, par exemple, d'avoir une orbite complète, avoir défilé la Terre. Alors une orbite, c'est 90 minutes. Mais quand on... Vous avez parlé tout à l'heure de cartes et de façons de se repérer. Quand vous grappillez du temps qui n'est pas du temps programmé, vous allez regarder par le hublot, voir des choses merveilleuses, mais voir aussi beaucoup de nuages. La longue traversée du Pacifique, qui occupe presque 40 minutes d'une orbite. Voilà. Là, si vous voulez photographier le pas de tir à courroux, ce jour-là, il y a des nuages, donc vous ne voyez rien. Il y a des zones de la Terre où il n'y a pas de nuages du tout. Et c'est toujours fascinant de faire des observations. Donc, voilà. Avoir la possibilité de préparer son regard, sa prise de vue, et de s'organiser, je crois, c'est pas un luxe. C'est quelque chose qui est vraiment formidable, à la fois pour soi, mais aussi pour la transmission, le partage qu'on fait. Et ces images retransmises, je pense que, et pour les géométiciens, et pour les jeunes intéressés par ce regard décalé, plus global, de beauté, de catastrophe, c'est quelque chose qui est très utile à partager. Je pense que ça peut avoir un impact très important sur cette éducation scientifique, à ces sujets-là, pour les jeunes. – Je lève la main. – Voilà, la première question. – Une question qui tombe à pic, par exemple. Alors, une question un peu provocatrice, peut-être, de Sabine. Que diriez-vous face à un platiste ? Vous avez vu que la Terre était ronde, mais pas lui. Et nous, les géographes qui faisons des cartes bien plates, on n'est pas forcément fiables à convaincre quelqu'un que la Terre est ronde. Alors, est-ce bien sérieux d'être platiste ? Certainement pas, mais qu'est-ce que vous diriez, en fait ? – C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Thomas Pesquet, à bord, a toujours une map-monde, avec lui, donc une sphère, pour répondre à Sabine. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. Depuis, je dirais, 5-6 ans, c'est pas si ancien que ça, les gens m'arrêtent dans la rue, parce qu'ils me reconnaissent, comme, voilà, sans doute, pour me poser la question. « Vous, qui êtes allés dans l'espace, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la Terre est ronde ? » Question qu'on ne me posait jamais au XXe siècle, ni au début de ce siècle. Donc, je pense que c'est, effectivement, quelque chose d'assez sérieux à prendre en compte, et qu'il faut, sans doute, c'est Étienne Klein qui le dit très bien, expliquer comment on sait que la Terre est ronde. Comment le démontrer ? Parce que, voilà, comment le démontrer ? Parce que, simplement le dire, voilà, le poids de la parole des uns par rapport aux autres, c'est toute la question, effectivement, aujourd'hui, de comment on construit les savoirs, et comment on les partage, et on a confiance dans ce qu'un savoir expert peut apporter. Mais, effectivement, ça veut dire aussi que cet aspect d'incarnation et de témoignage, d'être témoin, est quelque chose qui compte, aussi. Donc, je pense qu'il y a non seulement des images qu'on peut avoir, des données, mais quand on est sur le terrain, qu'on peut témoigner de quelque chose, c'est sûrement quelque chose qui est important. Ça, c'est en regardant la Terre ronde d'un côté, et quand vous vous retournez de l'autre côté, peut-être, vous voyez la Lune, parlez-nous un petit peu des objectifs des Européens, notamment vis-à-vis de la Lune, au sein de l'Association nationale de recherche et technologie, la NRT. Vous travaillez sur ce projet-là à l'heure actuelle. Quels seraient les objectifs ? On parle aussi de cartographier la Lune. Alors, effectivement, les cinq ou six dernières années que j'ai passées au sein de l'Agence spatiale européenne, ont été dédiées à cette réflexion sur l'étape qui arrive dans les mois et les années qui viennent, au-delà de l'orbite basse, station spatiale, de retour sur la Lune, et puis pour préparer, bien sûr, l'étape suivante, qui sera celle d'arriver vers Mars. Et cette course à la Lune, on peut dire qu'il y a une espèce de course qui est lancée aujourd'hui, entre à la fois les États-Unis et leur programme d'innovation et technologie, qui est très important, et puis les partenaires chinois qui, effectivement, montent en puissance et ont aujourd'hui des sondes et des capacités d'entrer vraiment dans cette aventure lunaire. On se pose naturellement la question de se dire, et l'Europe dans tout ça, dans cette... Et je pense que l'Europe a vraiment quelque chose à apporter dans sa réflexion, dans ses valeurs, parce que cette étape d'expansion de l'humanité au-delà de l'orbite basse, c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous en tant qu'êtres humains, avec des valeurs humanistes, patrimoine de l'humanité, de biens communs, et que cette voie européenne peut être aussi une voie qui intervient dans ses discussions, les régulations, parce qu'une des questions qui va se poser, et vous l'abordez avec la cartographie, au-delà de son intérêt scientifique, parce que la Lune est une archive du système solaire, et donc c'est essentiel, même si on se doute que là où il y a le plus d'impact, effectivement, de météorites à la surface, ça confirme que les résultats de la sonde chinoise, récemment, qui avaient encore découlé de là, il y a 2 milliards d'années, alors qu'on pensait que... éteintes depuis beaucoup plus longtemps, c'est non seulement une importance scientifique, de bien connaître la composition de la Lune, et ces possibilités de fournir des ressources pour une exploitation, quand on dit exploitation de ressources, il y a bien sûr des ressources qu'on va utiliser, ce qu'on appelle in situ, le régolithe pour en faire un matériau de construction, le régolithe pour en extraire de l'oxygène, les glaces d'eau à tel ou tel endroit pour permettre des écosystèmes, de la création de carburant, enfin tout ce qu'on va imaginer pour des infrastructures permanentes sur la Lune, mais ça nous fait parler de ressources, ça nous fait parler de territoires, ça nous fait parler de zones de sécurité autour de territoires où potentiellement on ferait de l'exploitation, donc cette notion d'une cartographie précise de la Lune, c'est quelque chose qui va être très important, essentiel, il y a déjà beaucoup de données aujourd'hui, mais c'est vrai qu'étant donné, je dirais, l'expertise, voire le leadership de l'Europe sur la cartographie de la Terre, l'observation de la Terre à partir des données satellitaires, que ce soit Copernicus, que ce soit les réseaux Sentinelles, et tout ce qu'on a aujourd'hui comme positionnement sur ce sujet, je pense qu'il sera important de voir à quel point on peut contribuer à cette cartographie lunaire, et puis à quel point on peut contribuer en étant un partenaire de confiance, et je dirais un partenaire essentiel à toutes ces discussions sur l'expansion de l'humanité. Vous en pensez quoi, justement, de toute cette course vers l'espace, à l'heure actuelle ? Vous avez décollé de Russie, vous avez décollé des États-Unis au long de l'Europe. Finalement, comment est-ce que vous voyez cette nouvelle gouvernance de l'espace dont on parle, les nouveaux programmes nationaux qui sont lancés par les uns et les autres ? Alors, les deux fois, je suis partie du côté russe. C'était du côté russe ? Je suis partie, une fois sur la station Mir, effectivement, et une fois sur la station spatiale internationale, mais toujours au sommet d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour. J'ai eu cette chance extraordinaire de vivre une aventure. On a démarré dans une coopération bilatérale entre la France et la Russie, dans un environnement un peu militaire, géostratégique, de coopération avec la Russie, de voir arriver les Européens, puis de voir arriver les Américains, et d'être partie prenante de la coopération internationale pour la station spatiale internationale. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument remarquable et intéressant de se dire qu'avec l'outil spatial, on avait aussi un outil diplomatique qui nous permettait d'avoir des objectifs conjoints. Le sujet aujourd'hui, et comme vous le dites très bien, c'est qu'on voit monter à la fois à côté de l'intérêt scientifique, je dirais, des intérêts géopolitiques et géostratégiques. En fait, géo, mais vous savez très bien comment on emploie le terme géo au-delà des données géographiques. Et puis des intérêts économiques, bien évidemment. Et je pense qu'il faut qu'on va continuer cette exploration parce que repousser les limites, dépasser ce qu'on sait déjà savoir faire, c'est de l'émergence de nouvelles solutions, c'est de l'innovation, de la créativité. Donc on en a tous besoin. Mais je pense que ce regard à distance et de responsabilité, de sagesse active, est quelque chose qu'on doit absolument développer. Et c'est là où je suis un tout petit peu inquiète. Je ne suis pas toujours sûre de voir la sagesse active dans tous les comportements aujourd'hui. Et puis il y en a même certains que pour ma part, je considère comme des dérives d'expression. On peut être très visionneur. Vous avez évoqué Elon Musk qui nous propose de baisser les bras sur notre capacité à préserver notre belle planète dont vous vous occupez beaucoup et qu'on doit tous préserver pour aller chercher une solution sur une planète B. Et ça, bien évidemment, ça ne peut pas faire partie d'un discours institutionnel tel qu'on le porte en sein des agences. – Alors, vous devancez l'appel, Claudie, sur un certain nombre de questions. Il y a eu une question sur la qualité de la coopération actuelle entre les différents pays ou à l'intérieur de l'Europe, ou extra, mais je crois que vous y avez répondu pas mal. Et donc, il y a Arnaud qui nous amène sur le terrain de la privatisation, finalement, des opérations spatiales. N'est-ce pas au détriment de la recherche fondamentale que vous citez, que vous avez citée tout à l'heure ? Et le développement du privé se fait-il au détriment des programmes de recherche scientifique ? – Alors, c'est une question intéressante, mais je crois qu'il ne faut pas la mettre en deux façades qui s'opposent. L'introduction, effectivement, des entreprises privées telles Elon Musk ou Jeff Bezos a considérablement réduit le coût d'accès à l'orbite. Donc, si ça coûte moins cher d'aller en orbite, on peut y envoyer davantage de charges utiles qui seront des charges. en ce qui concerne l'évolution, là aussi, par exemple, des satellites d'observation de la Terre ou des satellites en orbite géostationnaire pour d'autres propos, on est aujourd'hui, effectivement, sur des satellites de plus petite taille avec un renouvellement beaucoup plus rapide, plus d'agilité, plus de... Donc, tout ça, c'est de l'innovation qui apporte du progrès par les nouvelles technologies et qui ont effectivement été plutôt poussées par des entreprises du secteur privé qui étaient, voilà, plus dans l'innovation et des propositions. Donc, je pense qu'il faut prendre les bonnes choses des deux côtés. Il faut continuer à se faire interpeller, aiguillonner par des solutions venant d'un autre écosystème. Un écosystème, d'ailleurs, qui n'est pas qu'un écosystème spatial. Et le monde du digital, le monde de l'énergie, le monde des télécommunications sont des mondes qui, maintenant, deviennent intriqués avec le monde du spatial et ça, c'est intéressant aussi. Donc, moi, je prends les deux côtés mais je rajoute ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette nécessité d'être responsable quand je disais l'accès à l'espace est aujourd'hui beaucoup plus abordable, donc même pour la science, même pour des pays qui ne sont pas des puissances spatiales. L'Afrique peut avoir aujourd'hui la possibilité de développer par ses étudiants ou par des petites structures des satellites de petite taille et de les faire embarquer pour des coûts qui sont tout à fait raisonnables à l'échelle du pays. Donc ça, c'est important. Mais cet accès à l'espace, il faut qu'on ait assuré la soutenabilité de l'accès. et quand on parle de multiples constellations, petits satellites, sans comportement raisonnable sur la fin de vie, le contrôle de la fin de vie de ces satellites, on parle des bris spatiaux. Et quand on parle des bris spatiaux, on se pose un problème de responsabilité par rapport à l'accès. Oui, je voulais rebondir là-dessus, quand SpaceX emmène une mission sur la station spatiale, SpaceX emmène des gens qui vont faire de la recherche fondamentale, ou je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, la recherche non... Il y a différents types de recherche. Oui, donc il y a bien un transporteur finalement qui emmène des gens qui vont faire de la recherche fondamentale dans la station spatiale et faire des expériences publiques ou je ne sais pas comment les qualifier. Absolument, depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années, NASA, l'agence institutionnelle américaine, a délégué au privé certaines des actions qu'elle menait en propre précédemment, dont l'accès pour le fret et l'accès pour les équipages. Et effectivement, la capsule... Ce qui dénote une maturité de la technologie finalement. Et sa sécurité. Les cahiers des charges bien évidemment sont très précis, mais ça donne cette possibilité effectivement de proposer des choses nouvelles. Alors, à la fois, ça emporte des astronautes professionnels dont je fais partie et je rappelle d'ailleurs qu'il y a une sélection en cours de l'Agence spatiale européenne en ce moment. Avis aux amateurs ? C'est terminé. Les dossiers ont été envoyés. Il y a 22 500 dossiers au niveau européen qui m'ont été envoyés. Il y aura une sélection de 4 à 6 astronautes. Wow. Plus une réserve. Et j'évoque la réserve parce que, à côté de ces astronautes professionnels, d'agence, sur des programmes scientifiques et technologiques tels que je les ai vécus ou que Thomas Pesquet les réalise à bord en ce moment, eh bien, il y aura probablement au sein d'entreprises privées des capacités d'aller explorer tel ou tel système en microgravité. Cristallisation superperfectionnée, je ne sais pas, sur des fibres optiques, sur des tas de matériaux. Et on peut imaginer dans un avenir qui, je pense, sera assez rapide, une utilisation de l'orbite basse à des fins davantage privées par rapport à simplement cette recherche fondamentale ou appliquée que peuvent développer les agences. Et ça, ça ne me paraît pas quelque chose qui va poser problème si c'est dans des conditions de sécurité avec le bon système. En dehors de ça, peut-être la question sera posée sur le tourisme spatial. Exactement. Elle arrive. Je l'avais. On y est. Je la pose. Comme ça, Gaëtan qui l'a posée sera content. Selon vous, est-ce que les activités de tourisme spatial sont plutôt une absurdité environnementale ou une opportunité pour la recherche et l'innovation ? En tout cas, je ne pense pas que ce soit vraiment une opportunité pour la recherche et l'innovation. Ça peut peut-être faire progresser un petit peu par quelques points de données supplémentaires sur la façon dont un organisme, qui n'est pas un organisme hyper préparé par un entraînement long, une sélection centrifugeuse, peut effectivement se comporter en microgravité. Pourquoi pas ? Sur le plan physiologique et médical, ça peut avoir un intérêt. Je souhaite au capitaine Kirk à 90 ans que tout se passe bien au cours de son vol. Je ne sais pas comment il a été entraîné. Donc, je ne pense pas que ce soit fondamental pour l'innovation et pour la recherche. Par ailleurs, je pense que c'est quand même une activité, je dirais, d'ultra-niche. Pour ma part, je ne pense pas qu'on aura un déploiement considérable. Après, sur l'impact environnemental, je crois qu'il faut qu'on soit tous responsables de cet impact environnemental et qu'on en fasse peut-être des mesures possibles. Mais si ce n'est pas un tourisme de masse, ce n'est pas quelque chose qui va transformer ni l'environnement spatial ni notre planète Terre. Rappelez-nous combien de temps il vous a fallu pour être prête pour aller dans l'Espagne versus les six mois qu'il a fallu aux quelques astronautes touristes qu'on a eus ces derniers jours. sur leur vol, je crois qu'il a duré trois jours, trois, quatre jours, trois jours. Sans amarrage à la station. Sans amarrage. Vous, c'était dix jours de mémoire cumulés, vos missions représentées ? 16 jours, ma première mission, 16 jours. Et dix jours la seconde. Dix jours la seconde. Combien de temps ? Et pour ces 26 jours de mission. Alors, j'ai été sélectionnée en 85. Je suis partie à l'entraînement en 92. J'ai volé en 96, donc 11 ans après ma sélection. et de 85 à 92 au moment où je pars à l'entraînement. En fait, j'ai fait, en plus de ma formation de médecin rhumatologue qui était ma formation de départ, une thèse de science en neurosciences avec des laboratoires travaillant dans le domaine de la microgravité que je considère aussi un peu comme contribution à mon entraînement et aux compétences que j'ai pu développer. Être en interaction avec les partenaires américains, russes, sur ces programmes de recherche en microgravité. Et puis ensuite, ben oui, j'ai appris les phases dynamiques de la mission, la propulsion, les plateformes géostabilisées, les simulations opérationnelles pour les amarrages, l'absorption du gaz carbonique dégagé pendant notre respiration à bord, comment rebooter un ordinateur. Enfin, voilà, on est des astronautes professionnels. Et ça, ça demande du temps pour se sentir à l'aise. Du temps, et pas spécialement six mois. Je me pose une question, est-ce qu'il existe un espèce de club entre astronautes, super-héros ou pas, en tout cas, entre astronautes ? Est-ce que vous vous réunissez de temps en temps pour échanger et puis de quoi vous parlez, tout simplement ? Alors, il y a effectivement une association, ASE, Association of Space Explorers, et une fois par an, on se réunit pour des séances de travail sur le plan technique, d'échange, de recherche, mise au courant des derniers programmes qui ont été réalisés, les propositions pour les missions à venir, l'extraction d'oxygène sur le régolithe martien ou sur l'atmosphère martienne, des choses comme ça, parce que certains d'entre nous sont chercheurs, certains sont ingénieurs, certains sont pilotes, certains sont des opérationnels, ingénieurs d'essai. Donc voilà, on a plein de choses à échanger. On est au total, ayant volé, je pense aujourd'hui, à 570 astronautes dans le monde, dont 64 ou 5 femmes, donc un peu plus de 10%. Alors bien évidemment, les 570 sont plus tous vivants aujourd'hui, et quand on fait nos réunions annuelles, une fois par an, on est quand même, je pense, 160, 180, de toute nationalité, des Chinois, des Russes, des Américains. Alors on a un chapitre européen, The European Chapter, et je vais bientôt partir d'ailleurs à Budapest où on a une réunion, voilà, avec ce chapitre européen. Donc il y a ces échanges, et puis depuis quelques années, on s'est dit que, ben on avait des sujets d'intérêt de notre fraternité, d'astronautes, si on peut les appeler comme ça, qui n'avaient pas été mis sur la table par personne, parce qu'ils nous concernaient, nous, cette petite population, et donc on a fait deux grandes déclarations récemment. L'une concernait justement cet aspect de safety, de sécurité lié aux débris spatiaux, parce qu'ils sont sur une orbite qui n'est pas loin des 400 kilomètres de l'orbite de la Station Spatiale Internationale. Donc on voulait avoir un droit de regard, d'analyse, d'interaction avec ceux qui sont sur le Space Situational Awareness, la sécurité des vols, et la conscience de ce qui s'y passe. Ça, c'était le premier point. Et une deuxième déclaration que je trouve intéressante aussi, sur le suivi longitudinal de la santé de l'astronaute. Alors après, puis en repartant de tous ces cas très anciens, pour voir effectivement quel est l'impact. Parce qu'on sait bien que l'humanité va continuer, il y aura sûrement plus de personnes qui iront dans l'espace pour des durées plus longues, pour des destinations différentes. On est quand même encore protégé par la magnétosphère terrestre quand on est en orbite basse, sur des missions lunaires, sur des missions martiennes. Voilà, il y a des impacts différents. Et d'ailleurs, à l'époque où j'ai volé, il y a 25 ans et il y a 20 ans, il y avait des sujets qui n'étaient pas des sujets médicaux. Et qui le sont aujourd'hui. Donc voilà, cet aspect du suivi longitudinal, c'est important dans tous les domaines. Je pense que c'est important dans votre domaine aussi, d'avoir un suivi... Qu'on soit assis derrière un écran toute la journée. Mais un suivi longitudinal, je ne parle même pas de la santé, la santé de la planète, la visualisation des territoires et de leur évolution. On a tous besoin aussi d'avoir ce décours temporel et pas simplement la surface globale. Je reprends la main pour votre premier point, les deux points. Votre déclaration sur les... de votre association sur les débris spatiaux. Quelles solutions... Deux questions, Vincent et Émilie. Vincent, quelles solutions seraient-elles à envisager sur cette question des débris spatiaux ? Et Émilie, envisageons-nous des navets de poubelle qui pourraient nettoyer l'espace ? Alors, c'est un sujet intéressant. C'est bien d'avoir posé la question. Je n'ai pas tous les éléments technologiques et d'ingénierie pour répondre, mais c'est un sujet majeur des agences spatiales aujourd'hui et en particulier l'agence spatiale européenne. Alors, il y a, je dirais, deux facettes. Déjà, essayer d'éviter qu'il y ait trop de débris en orbite, alors que ce soit des étages de lanceurs de fusées, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quand même bien pris en compte aujourd'hui. Ensuite, bien analyser ce qui est dans l'espace. On détecte aujourd'hui ce qui fait plusieurs centimètres. En dessous du centimètre, ça devient compliqué à bien connaître. C'est tout ce qu'on appelle justement ce Space Situational Awareness, bien connaître ce qui est... Donc, la prévention, la bonne analyse, se préoccuper de la fin de vie des satellites, parce qu'aujourd'hui, les satellites étaient lancés comme ça, puis la fin de vie, c'est quand il n'y a plus de carburant et selon où ils sont, ils redescendent plus ou moins vite. Aujourd'hui, on prépare la fin de vie du satellite pour soit l'emmener sur des orbites où il ne sera pas gênant, soit le faire désorbiter. Et donc... Et puis, sont développés des programmes pour essayer d'enlever les débris du Space Debris Removal, Clean Sky, le ciel propre, qui est un programme européen avec, ben voilà, des structures qui vont permettre, on va tester en tout cas, la possibilité d'aller attraper un satellite qui ne fonctionne plus en difficulté pour pouvoir éventuellement le désorbiter ou le ramener. Et puis, aujourd'hui, on voit apparaître quelque chose qui en est à son embryon, qui est le service-signe en orbite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir la capacité de refueler, de remettre du carbérant dans des satellites, de modifier des orbites avec des petites propulsions et non plus simplement la propulsion. Donc, voilà, on est dans... prolonger la durée de vie pour éviter... Prolonger, le re-remplir... Oui, c'est ça, pour éviter d'en faire un déchet finalement. Oui, et puis au lieu qu'il ait une durée de vie de 4 ans, il aura 10 ans ou si c'est un satellite qui est encore conforme par rapport à l'expression de besoin de la communauté qui va utiliser les données. Alors, j'ai une avalanche de questions, je te préviens. C'est ça. C'est le coup, ça tombe. Ça vient. On va avoir du mal à suivre. On a 6 minutes. Il nous reste 6 minutes. Des questions... Alors, j'avais... Attendez, j'avais des questions sur... Personnelles, on va dire. Voilà, des questions personnelles. Un souvenir marquant émotionnel de vos missions ? Je me demande Frédéric. Quelque chose qui vous a marqué dans l'émotion. sans doute certains moments particuliers, je dirais, jusqu'à un esprit de... Enfin, un sentiment de contemplation et de méditation quand vous êtes en train de regarder par le hublot avec un corps qui ne pèse plus rien. Et souvent, je dis, à ce moment-là, vous n'êtes presque plus qu'un regard et quand c'est en plus accompagné par une... La calasse. Je chante en casta d'ivra dans le normand. Ce sont des moments intenses et chaque fois que j'entends Calas chanter ce morceau avec cette voix et ce rythme qui suivait le défilement, j'ai toujours les mêmes questions que ceux que j'ai ressentent. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent si vous partiez là maintenant, à l'instant, avec les technologies, avec votre connaissance ? Je ne suis pas différente. J'ai trois petits regrets. J'aurais aimé faire un vol de longue durée. pour connaître la Terre par cœur, comme je disais tout à l'heure. Et pouvoir être à la hauteur de tous les géomaticiens et géomaticiennes qui nous écoutent. Voilà. J'aurais aimé faire une sortie extravéhiculaire. Voilà. Ouvrir les coutilles et se plonger dans le vide spatial, à la fois pour ce travail absolument époustouflant et poussouflant qui est fait dans des conditions à la fois risquées et d'une grande complexité qui est une sortie extravéhiculaire et qui doivent être là des moments vraiment magiques. Et puis, mon troisième point, c'est que j'ai rêvé en juillet 69 quand j'ai vu le premier pas de l'homme sur la Lune. Ça a nourri mon imagination et ça m'a donné l'audace de devenir, de tenter la sélection d'astronautes. Ben voilà, je n'ai pas marché sur la Lune et j'aurais bien aimé marcher sur la Lune. Mais je pense que ça va arriver très très vite pour l'équipe actuelle et la nouvelle équipe qui est sélectionnée. Comme vous le savez, aujourd'hui, la mission Artemis 3 qui est la mission de retour sur la Lune après de passer par une étape d'infrastructure autour de la Lune qu'on appelle le Gateway. Artemis 3 est encore programmé aujourd'hui pour 2024, c'est-à-dire demain matin. Ah oui. Retour sur la Lune. On va un cran plus loin. Nicolas nous demande « J'ai 44 ans ». C'est un problème de calcul quelque part. « J'ai 44 ans, ai-je eu une chance de voir le premier homme ou la première femme sur Mars ? » Je ne vais pas savoir répondre. Alors, je pense que ça ne sera pas dans cette première moitié ou alors il faudrait que les choses avancent vraiment très très vite. Alors, on peut être surpris parce que c'est vrai qu'Elon Musk, on en a parlé tout à l'heure, a fait beaucoup de promesses et beaucoup de réalisations qui se sont faites à partir de ces promesses. Alors là, aujourd'hui, il y a une promesse d'une mission martienne dans la décennie 30, ce qui est pour une mission qui serait une mission avec retour, parce que là, je vais vous parler de ma perception institutionnelle, d'astronautes professionnels, éthique, je dirais aussi, un vol sans retour, ça ne fait pas partie des objectifs que je peux me fixer. Et aujourd'hui, on n'a jamais rien fait redécoller de Mars. on prévoit une mission de retour d'échantillons martiens, c'est-à-dire quelques petits kilos dans des petits tubes qui sont en train d'être collectés par le rover Perseverance et donc faire repartir de Mars quelques petits kilogrammes, on n'est pas sûr de savoir faire, donc une mission de retour, voilà, ça va être un petit peu long, il y a plein d'autres sujets. – Ça aurait un sens d'aller sur Mars mais sans aller sur Mars, il y a de l'aller sur Mars orbiter et revenir, ça aurait une valeur pour un homme de faire ça ou est-ce que ce serait évident ? – Ça sera une phase, je pense, avant l'amarcissage, enfin l'atterrissage sur Mars, probablement comme ça va l'être avec Artemis 1 puis Artemis 2, avant qu'on aille se poser sur la Lune, on va tourner autour de la Lune en orbite, ça sera probablement la même chose sur des missions martiennes. L'objectif étant à un moment donné d'avoir une expédition en surface de Mars, c'est une planète qui n'a pas révélé tous ses secrets, qui il y a des milliards d'années était à peu près équivalente à notre planète Terre mais c'était plus petite et qui aujourd'hui est un désert avec très peu d'atmosphère et où on est en train de chercher potentiellement des formes prébiotiques ou des traces particulières. – La géomorphologie martienne récente, encore récente de la semaine dernière, à montrer les cônes d'alluvion. – Absolument, sur le cratère Gézéro avec le delta. – On en parle dans des sujets qui parlent aux utilisateurs qui nous écoutent. – Bien sûr. Et on parlait tout à l'heure de la cartographie de la Lune, là aussi on a besoin de savoir pour justement où vont être les lieux d'atterrissage de charges utiles et d'atterrissage d'équipage, les lieux de construction, là où il y a des glaces d'eau, là où il y a ces lieux éclairés de façon permanente ou dans l'obscurité pour organiser tout cet apprentissage de vivre et travailler sur la surface d'un corps céleste avant justement d'aller jusqu'à mars. Alors, peut-être, monsieur, il aura la chance de le voir. Moi, je suis un petit peu plus âgé que lui, même plus silver, complètement blanche maintenant, je ne suis pas sûre d'aller jusqu'à mars. Et Asri, qui travaille justement en fait à ce programme aux États-Unis. On va peut-être prendre une dernière question, Christophe. Il va y avoir une dernière question. Juste là, l'ultime. Juste l'ultime. Peut-être en attendant, une question très plus personnelle, on va dire. Vous voyagez beaucoup pour toutes vos missions. Vous avez beaucoup voyagé déjà. Si jamais, là, maintenant, là, tout de suite, vous ne retournez pas dans l'espace, j'ai déjà posé cette question, vous avez allé quelque part. Où est-ce que vous aimeriez vous poser, vous personnellement ? Merci, Xavier. Me poser, comme vous dites. J'ai eu la chance de voyager beaucoup, de rencontrer des tas de gens, d'aller dans des tas d'endroits, en n'y restant pas assez longtemps, en rencontrant des milliers de personnes et en n'ayant pas la possibilité de voir. Je suis attirée par les déserts. Et il y a des images absolument somptueuses qu'on voit aujourd'hui, par exemple, venant de la Station Spatiale internationale, alors, bien sûr, le désert d'Atacama, par exemple, parce qu'on va rejoindre le désert et l'observation de l'espace. Mais le Sahara, Nazca, c'est du désert. Voilà. À la fois pour se poser dans cette inconnue, silencieuse et aller aussi à la rencontre de soi. D'accord. Puis une perspective large, en fait, quelque part, qui ressemble certainement aussi à un horizon dégagé, quelque part. Oui, alors, l'horizon dégagé, je pense qu'on... J'ai eu la chance de le voir au travers du Blu. J'essaie de le voir dans la vie de tous les jours. J'essaie toujours de regarder un petit peu plus loin que le bout de mon nez et l'horizon. Et j'espère d'ailleurs qu'on est en capacité de faire ça avec les élèves. et on est tous des agents éducatifs aussi avec la jeunesse. La question a été posée. Oui. Et je pense que ça, c'est important de se dire qu'avec l'esprit d'aventure, le regard décalé, cette vision large, ça nous apprend beaucoup pour se former à l'esprit critique et pas simplement à l'absorption de savoir trop abstrait. Donc, Philippe nous demande, ce sera la conclusion, qu'est-ce que l'astronaute que vous êtes peut conseiller, peut nous conseiller en termes de protection de la planète, votre vision de la planète avec votre vision très large justement du monde en fait, de la Terre. Quelle est votre perspective vue d'en haut de la Terre et quel serait votre conseil, c'est son terme, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je ne vais pas me permettre de donner quelques conseils que ce soit. Je crois qu'on partage tous, on parlait du club des astronautes, on se ressent tous ambassadeurs de la planète parce qu'on a eu la chance qu'on appelle ce concept de overview effect, le fait de voir les choses de façon globale, à distance, connectée, avec la vie présente sur Terre, alors que nulle part ailleurs, il y a de la vie, et se sentir membres de l'équipage du vaisseau qui nous emporte dans le système solaire et qui est notre planète pour plagier un petit peu Saint-Exupéry. On est tous solidaires dans ce cadre-là. Donc, des ambassadeurs de la planète et ça, je veux bien l'être, ambassadeurs de l'humanité aussi et quand je dis l'humanité, c'est notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective par rapport à ce qu'on peut faire sur la planète. et humanité, c'est aussi humanité vis-à-vis de la nature et de la biodiversité. Et je pense souvent à ça quand je pense aux installations lunaires, aux installations martiennes où, voilà, j'ai évoqué la verdure tout à l'heure qu'on voit dans la station et qui nous manque tellement. Je pense que ce rapport à la nature et à la biodiversité, c'est quelque chose qu'on a ressenti dans l'espace et qu'on ressentira encore plus sur les destinations lointaines. et puis le troisième, c'est un ambassadeur de la recherche. Et, ben voilà, d'expliquer, de partager ces résultats, de donner cette envie de curiosité et si on peut quelque part inspirer, faire réfléchir et puis, ben, oui, donner, ouvrir la fenêtre un petit peu, même si c'est dangereux dans la station spatiale internationale, il ne faut pas ouvrir la fenêtre. Voilà, je pense que c'est ça que j'aime transmettre. Un autre ambassadeur, c'est celui que l'on va retrouver Christophe demain qui sera à votre place. C'est Joseph Chauvanet qui est ambassadeur de l'Autistan notamment mais de beaucoup d'autres choses. Merci Claudie Hénéret pour cet échange et merci à tous ceux qui ont participé à travers le chat. Préparez vos questions pour demain à la même heure. Merci Christophe. Merci Xavier. Merci beaucoup Claudie pour votre visite, votre présence et cet échange et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Désolé, on n'a pas pu tout exploiter mais c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup et continuez à nous fournir vous aussi des visions de l'information et des mesures et bien au-delà. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada